La vendeuse l'attend chez elle. Sa meilleure amie, Martha, est à Narbonne. De ce fait, Livio, Corentin Pelli, propose à la jeune femme de l'emmener chez elle puis de jouer le rôle de sa meilleure amie pour juger les robes de mariage. Il promet d'être sincère. Un rapprochement entre Charlène et Louis dans Ici Tout commence sur TF1. Ainsi, Charlène demande à Livio son avis sur les robes de mariée qu'elle a choisies. Elle le pousse à être honnête. L'élève en master, originaire d'Italie, finit par se montrer cash et avoue qu'il n'est pas fan de sa robe. Puis, la vendeuse de robes de mariée intervient et demande à Livio de fermer les yeux car cela porte malheur de voir la robe avant le mariage. Mais, le jeune homme rassure la vendeuse et explique qu'il n'est pas le futur marié. Charlène qualifie alors Livio de meilleur ami féminisant donc l'élève en master. L'essayage continue, Charlène a le sourire, mais Livio semble gênée. Cette journée a rapproché les deux élèves alors que Charlène doit se marier avec Louis, Fabien Wolfram. D'ailleurs, ce dernier est proche de Livio, étant donné que celui-ci est un fan de la cuisine d'Auguste Armand. Tessier menace Livio de son côté, Tessier, Benjamin Baroche, connaît très bien Livio puisqu'il a repéré l'élève lors de sa masterclass à Rome. Pourtant, dans le parc de l'Institut, le directeur se montre menaçant envers Livio. Au lendemain des essayages de la robe de Charlène, Livio s'est montré proche de Charlène au doublat, ce qui n'a pas échappé au père de cette dernière. Il demande donc à Livio ce qu'il faisait avec sa fille. Le jeune homme se justifie de l'avoir félicité pour son idée en cuisine, mais Tessier a remarqué la façon dont l'élève la regardait. Il jure que Charlène est une pote. Emmanuel met en garde Livio, je ne t'ai pas ramené de Rome pour que tu allumes ma fille. Livio jure que ce n'est pas dans son intention, mais dans le doute, Tessier se montre ferme et prévient l'élève du master de rester focus sur les études et ne veut plus le voir s'approcher de Charlène au risque de le renvoyer en Italie. Ici tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h40 sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501